Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Je vous avais filmé il y a presque un an maintenant mon rangement make-up et en fait en regardant cette vidéo il n'y a pas si longtemps je me suis dit oh ça a quand même fort changé, il y a quand même pas mal de choses différentes et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit update parce qu'on m'avait déjà demandé en fait cette vidéo et je pense que tout le monde ne sait pas que cette vidéo était déjà en ligne. Donc je vous mettrai l'ancienne peut-être en barre d'infos comme ça vous verrez vous pourrez comparer en un an ce qu'une youtubeuse peut accumuler en plus et peut vraiment changer et donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous dis à tout de suite. Alors voilà j'ai décidé de vous montrer en entrant en fait au niveau du pas de la porte je vous montre comme ceci voilà le pas de la porte comme ceci donc quand on rentre vous avez la fenêtre comme ça droite devant vous et un meuble qui vient de chez casa. Alors on entre et vous voyez il y a tout de suite ma coiffeuse, j'ai laissé l'éclairage pour vous montrer en fait l'effet un peu studio que ça puisse faire, il y a un grand miroir juste au dessus et je rentre dans la pièce. Je vais peut-être éteindre maintenant l'éclairage pour éviter coucou d'être ébloui par ceci. Je coupe. Alors je vous montre. Ici donc je vais fermer la porte. Ici donc vous avez la porte, une belle porte qui vient de chez Bricot donc je rigole. Vous avez un petit mur avec trois trois petits cadres que vous avez sûrement déjà vu, un petit peu effet zen attitude. Voilà. Et là vous avez mon fameux présentoir à vernis que j'avais montré dans un concours, enfin que j'avais fait gagner, pardon on va y arriver, dans un concours précédent et donc voilà. Ici vous avez mes deux petites trousses que j'ai tendance à prendre avec dans mon sac. Quand je vais travailler en fait je les enlève de mon sac quand je rentre et je les mets là quand je pars le matin parce que selon mon maquillage en fait je prends avec ou je laisse ici certaines affaires. Et donc c'est les deux petites trousses que je prends toujours avec moi. C'est une trousse de chez Mac pour celles qui se posent la question et ceci c'est une trousse que j'avais reçue dans un swap avec Sandrine qui est une trousse de chez Victoria Secret. Et j'adore cette petite trousse parce que voilà vous avez des petites ailes d'ange comme ça j'adore. Alors ensuite il y a un petit meuble qui vient de chez Maison du Monde que j'aime beaucoup et en fait ceci quand vous le levez, vous voyez ça se lève, il y a un miroir et donc vous avez les deux tiroirs. En fait ce petit meuble bon me sert comme vous le voyez ici de support à mettre mes parfums et à l'intérieur en fait, je vais vous montrer sans que tout ce casse la gueule, il y a en fait tout ce qui est en rapport avec les paillettes. Enfin j'ai peut-être, j'ai décidé quand même d'enlever tous les parfums qu'il y a dessus pour vous montrer en fait comment se passe l'intérieur du meuble. Donc comme ceci et ben non il y avait même pas de miroir, je sais pas ce que je racontais. Donc voilà vous avez le petit meuble qui s'ouvre et ici personnellement je rentre, je range tout ce qu'il y a en rapport avec les paillettes. Donc il y a la colle à paillettes, les paillettes et puis vous avez deux tiroirs, le premier est vide et le deuxième il y a pas grand chose non plus. Donc voilà pour ce petit meuble que je trouve super girly parce que vous avez un petit rouge à lèvres, un petit parfum, un petit poudrier. Je trouve ça vraiment très joli pour des make-up addicts comme nous. Donc voilà j'ai tout rangé. Alors ensuite vous avez la commode qui vient de chez Ikea qui est super pratique en fait avec la chaise que j'ai également acheté chez Ikea qui est à roulettes qui est super pratique pour quand je coiffe parce que voilà on sait la remonter et tout ça. Vous avez mon éclairage qui vient de chez, enfin qui est un éclairage pardon de chez Laminex je crois que ça s'appelle je suis pas certaine en fait mais non c'est Wallimex pardon. Donc W-A-L-I-M-E-X et que j'ai acheté chez ProStudio qui est sur un site internet je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos pour toutes celles qui veulent parce que en fait cet éclairage est super pratique donc c'est des petits trépieds et voilà quoi il est juste à hauteur du visage je trouve vraiment que c'est vraiment super pratique et je sais pas si vous avez pu voir mais mes vidéos sont vraiment comme si j'étais à la fenêtre à la lumière du jour c'est vraiment pas trop encombrant. Bon en même temps c'est quand même deux grosses coupoles devant vous mais franchement je trouve que je trouve franchement que c'est super facile donc voilà ensuite je vous montre là j'ai un simple porte-bique voilà j'ai ici mes petits cotons-tiges j'ai mes petits trucs à rouge à lèvres j'ai un petit ça c'est un mon pilulier où je mets toutes mes vitamines parce que je prends des vitamines tous les matins et voilà les cotons-tiges ensuite vous avez un miroir qui est sur pied devant mon trépied en fait de la caméra j'ai un petit miroir que je peux prendre en main qui est super pratique aussi pendant que je me maquille puisque celui-ci reste fixe et donc du coup bah celui-là je peux le prendre histoire pour l'eyeliner ou quoi c'est quand même plus facile d'avoir le miroir plus près alors ici il y a un petit un petit rangement en plexi super pratique où je mets tout ce que j'ai besoin en général tout de suite à à portée de main donc fond de teint, le beauty blender, le petit ciseau pour couper mes sourcils, la petite pince à épiler ici vous avez le petit désinfectant pour les mains très important donc voilà tout ce qui est nécessaire tout de suite ensuite ici j'ai deux deux enfin c'est pas deux c'est un rangement en fait à pinceaux mais il est ouvert donc j'ai les deux trucs où j'ai les pinceaux dedans tous mes pinceaux qui sont sales pour l'instant que j'ai, que j'utilise donc ici vous avez mon petit fixe plus ici vous avez une lotion démaquillante que j'utilise pour l'instant et que je ne conseille pas du tout ni celle-ci d'ailleurs qui est le démaquillant pour les yeux de chez Nivea qui n'est pas du tout bien non plus j'ai ici un sérum et ici mon eau micellaire une autre eau démaquillante micellaire de chez Nuxe ici j'ai mes gros cotons à démaquillage dans un petit support comme ça à savon en fait normalement de chez Ikea également les petits rangement salle de bain je dirais normalement où je peux déposer mes crayons dedans ou également d'autres pinceaux là derrière en fait si vous achetez ça je crois que vous recevez le grand, le moyen et le support à savon en fait les trois sont pour une histoire de 10-15 euros pas plus chez Ikea et je trouve qu'ils sont très jolis parce que voilà ils sont, je vous montre, ils sont mauves et le bas en fait il y a une bulle transparente comme ça dedans je trouve que ça donne très bien donc ça c'est d'une collection chez Ikea alors ensuite vous avez un autre petit meuble qui est comme ça juste à côté de moi avec deux tiroirs qui est également de chez Ikea j'ai ici un ancien truc en fait en bois qui servait, enfin pas qui servait mais c'était avec un montage de fleurs que j'avais reçu une fois comme ça à mon anniversaire donc là je mets en fait tous mes produits de coiffage que j'utilise donc voilà vous avez le bedhead, le small talk, un truc de chez Matrix, une laque, un sérum, ma lotion que j'ai acheté il y a peu de temps de Christophe Robin et franchement je suis super contente c'était dans une vidéo de Nathameli où elle en parlait et franchement c'est super sinon de la laque, du sérum et le super produit que j'adore aussi l'élixir ultime de Kerastase qui est un de mes produits fétiches j'ai un brûleur pour les tartelettes et Yankee Candle j'ai une petite boîte où je range tous mes gloss tous mes gloss j'ai trouvé ça chez Casa également c'est très sympa et je crois que ça coûte je sais plus combien c'est ça ah ben voilà, c'est 3 euros donc c'est vraiment pas cher et je trouvais que c'était super sympa pour ranger les rouges à lèvres ou les gloss ensuite ici vous avez un premier tiroir avec également un rangement de chez Ikea où ici vous avez tous mes pinceaux propres et ce sont ici les pinceaux pour le teint donc je mets uniquement ici les pinceaux pour le teint et comme ça dès que je sais qu'un de mes pinceaux à teint est sale c'est ici que je trouve les propres et le rangement en plexi en dessous est comme ceci donc voilà, vous avez plein d'espèces de rangements mais je sais pas pourquoi ici j'ai tendance à ne rien mettre ceci c'est génial aussi j'avais reçu ça chez Lit Cosmetics c'est pour quand on fait un maquillage avec les paillettes en fait si vous faites comme ça toutes les paillettes s'envolent et comme ça vous devez pas les frotter c'est pas collé sur votre visage je trouve ça super sympa donc no glitter no glow qui est le truc de chez Lit Cosmetics sinon vous avez quelques trucs pour les ongles là mais rien de très folichon voilà je sais pas pourquoi mon truc est calé donc voilà donc si vous avez besoin de quelque chose en dessous hop c'est rotatif et voilà hop ensuite ici le petit bac que vous voyez là c'est le petit bac de mes produits finis et comme je viens de le faire il n'y a pas de produits finis ici en dessous c'est un peu mes réserves de kleenex de lingettes nettoyantes et tout ça ensuite oh là là j'ai le meuble ici où j'ai deux plantes j'ai mon petit truc de chez Kate Spade là où j'avais reçu mon portefeuille j'ai ceci qui est très pratique pour donner à boire aux plantes j'ai ici un simple truc pour mettre les kleenex soit ici il y a deux tiroirs et dans le premier tiroir j'ai encore des lingettes j'ai toutes mes petites pinces pour quand je fais des chignons j'ai ceci pour quand je fais une coupe pour nettoyer la nuit éviter que les petits cheveux ne grattent dans le cou j'ai ici toutes mes brosses en fait de brushing pour quand je fais mon brushing donc voilà avec quelques pinces et alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai des aiguilles et du fil à coudre bon c'est toujours pratique donc voilà ici j'ai mes deux boîtes en fait qui sont déjà en préparation et c'est un swap d'une personne inconnue et un autre swap de ma petite Sandrine qui se prépare là vous avez également la petite ramassette très utile pour quand on fait une coupe de cheveux ici pour ramasser les cheveux ici vous avez la petite couverture de Kiko avec son petit meneuse tout mâchouillé et voilà il n'est pas là il est parti faire un tour ici vous avez le grand miroir enfin mon miroir en fait vous avez le miroir en fait et puis je peux vous faire une tenue du jour du coup vous voyez mes petites bottes mon je ne sais pas vous montrer mon dos mais c'est mon truc avec les ailes d'ange là je vous avais déjà montré ce pull donc voilà mon miroir bien sûr qui est en fait que tout le monde connait à mon avis qui est en fait une armoire à bijoux et donc là vous avez toutes les boucles d'oreilles je n'ai toujours pas plus de bagues comme vous pouvez voir les colliers et ensuite là vous avez encore d'autres rangements pour mettre des bracelets ou quoi que ce soit qui est super pratique qui vient également de chez Casa ou Bloqueur mais je crois qu'il est disponible dans les deux ensuite vous avez ici un beau cadre encore une fois zen attitude j'ai mon ma petite orchidée qui a refait des pouces je ne sais pas si ça vous intéresse mais je vous les montre quand même donc voilà donc je suis très fière j'ai mon mon petit bouddha en fait que j'avais reçu d'une amie à mon anniversaire et franchement c'était un truc qui m'avait fait super plaisir donc voilà il est toujours là avec moi dans cette pièce et il me donne mon énergie positive pour vous une petite Kringle Candle à Nana Coco et ceci c'est un truc que j'avais reçu en fait aussi de ma maman en fait je devais avoir 11-12 ans quand j'ai reçu ça et je ne sais pas elle m'avait offert ça et j'ai toujours gardé c'est un truc que je ne saurais jamais m'en séparer parce que à l'époque j'adorais la danse voilà c'est resté comme ça pour moi ensuite le petit meuble qui vient de chez Igea aussi comme ça avec les 6 tiroirs et ici en fait c'est un tiroir que vous savez également lever où il y a un miroir et vous avez un espace de rangement aussi mais je n'utilise jamais puisque je pose des choses enfin j'ai choisi de poser des choses sur ce meuble et voilà je préfère avoir un joli décor voilà que quelque chose où il n'y a rien de posé et que de toute façon je ne le lève jamais j'ai assez de miroirs dans cette pièce ensuite ici vous avez encore des petits rangements des papiers je ne sais pas ce que ça fait là ok des petits rangements aussi j'ai reçu cette palette d'une abonnée voilà qui m'a fait super plaisir et je la laisse là en fait parce que je compte faire un tutoriel bientôt et que voilà je n'en suis pas encore servi mais voilà je l'adore elle est super belle cette palette les fards sont super pigmentés mais je le garde là pour faire un tutoriel prochainement avec tout ce que je vais mettre aussi pendant ce tutoriel voilà tout est là ensuite j'ai ici d'autres produits qui sont là j'ai des crayons, des eyeliners, du concealer une bébé crème de réserve un crayon Anastasia de réserve un headband j'ai ce petit duo phare que j'ai reçu également de l'abonnée en question et franchement je m'en suis déjà servi il est super génial il est très pailleté c'est vraiment chouette ici j'ai encore quelques trucs comme ça ici j'ai à nouveau le même le même rangement que dans l'autre tiroir et ici donc du coup j'ai tous mes pinceaux pour les yeux qui sont propres et prêts à être utilisés et voilà ici j'ai un fond teint que je n'utiliserai jamais à mon avis un truc pour nettoyer les pinceaux que je n'utilise plus parce que j'ai les yeux qui pleurent quand j'utilise des faux cils j'ai plusieurs paquets de faux cils mais en fait j'ai jamais mis de faux cils mais je ne suis pas en manque j'ai un petit truc de chez Lancôme tiens je n'ai pas que j'avais ça ok ensuite ici vous avez tout va bien hop c'est le truc qui est tombé ici derrière je ne sais pas si vous voyez avec la lumière mais vous avez toutes mes palettes Naked 1, Naked 2, Naked 3 une palette Too Faced la Smoked palette et alors cette palette-ci mais alors que j'ai une palette je vais l'ouvrir c'est vraiment une palette donc je l'ai ouverte qui est complètement neuve en fait je l'ai utilisé une seule fois je crois que j'ai fait un tutoriel avec et voilà c'est la palette OZ et sans plus de cette palette-là comparée au Naked que franchement j'adore ensuite ici dans notre tiroir vous avez d'autres palettes que voilà vous avez les vis 1 les vis 2 la palette de chez Inglot ma super palette de chez Inglot que j'avais acheté à Londres que j'adore c'est super pailleté mais bon j'arrive pas à me maquiller avec tout ce que j'ai j'ai un petit truc avec des pigments j'ai des petites boîtes toutes mes duty box où je fais les rangements ça c'est pour les cheveux là c'est des petites un petit rangement avec des palettes d'autres palettes que ce soit Yves Saint Laurent le mac que j'ai tendance à acheter comme ça et puis finalement ben voilà ici vous avez tout ce qui est réserve encore une fois de coton voilà une cape pour quand je coupe les cheveux et là vous avez ma réserve de vitamines de médicaments et voilà donc pour ce meuble là ensuite vous avez ici la caverne d'Ali Baba j'ai vraiment un rangement comme ça qui est en fait un placard donc là vous avez vu que j'ai déjà une douche jusqu'à la fin de ma vie je peux me laver avec un tas de choses jusqu'à la fin de ma vie donc voilà j'ai tous les côtés des trucs Victoria's Secret Rituals voilà c'est voilà il y a de quoi il y a de quoi prendre sa douche ici il y a de quoi s'hydrater tout ce qui a en rapport avec l'hydratation est là donc là c'est lavage donc sentir bon et non se laver et sentir bon là vous avez tous mes déos ici vous avez l'hydratation là il y a échantillon échantillon ça c'est un truc que je m'étais acheté pour faire un truc auto-bronzant et j'ai pas encore fait j'ai pas encore utilisé finalement bougie de massage que j'avais reçu là vous avez la partie cheveux en fait tout ça c'est tout ce qui est en rapport avec les cheveux ah non 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 c'est la partie en dessous ça pardon c'est dur de regarder et de cadrer en même temps donc ici vous avez quelques produits que j'ai reçus dans la duty box et tout ça là c'est tout ce qui est pour les pieds et Sandrine le sait parce qu'elle m'avait offert un tas de choses pour les pieds en fait je t'y dis jamais mais c'est la catastrophe j'ai vraiment de quoi soigner mes pieds mais c'est le truc que j'ai pas tendance à pas remettre du vernis c'est tout ce que je fais couper mes ongles et mettre du vernis alors il y a deux boîtes de rangement encore de maquillage ici où voilà c'est encore des produits de coiffure qu'il y a là dedans des protections solaires des choses comme ça hop là je crois que c'est là c'est des tubes avec des colorations là vous avez tout ce qu'il faut pour faire des colorations tout ce qu'il faut pour des shampoings des réserves comme ça ici vous avez en fait un support encore à vernis en plexi c'est exactement le même celui-là que celui que j'avais fait gagner et en fait voilà j'en avais deux ici il y a trop je ne m'en sers pas plus de celui-là je mets les vernis qui sont qui sont pas exactement les mêmes que sur l'autre truc je préfère garder toutes les marques l'une à côté de l'autre et voilà là c'est le petit panier en fait où je garde tout ce qui est en rapport avec les concours donc c'est les lots que je laisse là qui sont je peux vous montrer en avant-première les petits trucs que je garde pour les concours donc là vous avez déjà deux vernis pour vous un petit fard du haut comme ça que j'avais reçu dans la duty box et encore un petit blush de chez Tebalm qui sera disponible dans un prochain concours là j'ai ma petite boîte que j'ai gardée en souvenir de mon swap avec de mon swap avec popinette 7800 voilà et que je garde en souvenir parce que je trouvais qu'elle avait bien personnalisé cette petite boîte et je la garde donc voilà ça c'est pour mon placard number one et ici le deuxième côté du placard c'est le fourre-tout il y a tous les foulards quelques sacs enfin voilà et du brol ensuite en dessous vous avez tout ce que je prends avec quand je fais un maquillage à domicile ou quand je prends mon matériel avec au salon pour maquiller au salon voilà ensuite ici en haut c'est aussi du rangement j'ai tendance à mettre mes bougies enfin c'est du brol mes papiers bulles des boîtes il y a un peu de tout c'est c'est le fourre-tout voilà quand je sais pas où le mettre je le mets là donc comme je vous expliquais en fait voilà je préfère garder toutes les vernis de la même marque en fait vous voyez il y a tous les hopis puis tous les shaggynaglaise tous les sci les kiko mais j'essaye de faire ranger par ranger les mêmes et ensuite je vais quand même vous montrer l'intérieur de ce meuble-ci elle va être interminable cette vidéo l'intérieur de ce meuble-ci même si je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente c'est des ce sont des rangements comme ceci en plexi mauve je sais pas si vous avez marqué mais c'est une obsession chez moi au cas où vous seriez d'altomien et donc c'est des rangements qui viennent de chez bloqueur que j'avais acheté comme ça individuellement et donc de grandeur différente ici vous avez une beauty box qui me sert de rangement pour mettre des échantillons j'ai en général ici toujours la palette que j'utilise le plus pour le moment et pour l'instant c'est la chocolate que j'utilise vraiment beaucoup donc je la laisse à portée de main et également celle de chez Urban Decay qui est comme ça la Shuttered Shuttered Case palette je sais plus voilà ici vous avez tous les blushs tout ce qui est en rapport avec les poudres ici vous avez tous les fards crèmes donc les fards de chez MAC et les fards de Chanel vous avez aussi des pigments Inglot et d'autres d'autres fards crèmes comme les color tattoo et tout ça ici vous avez tous mes mes fards de chez Kiko en fait mais que j'utilise pas vraiment j'avoue que c'est vrai qu'ils sont là mais je les utilise pas vraiment et ici donc d'autres fards de chez Kiko ici vous avez tout ce qui est en rapport avec le teint et les bases à paupières et les bases à maquillage et ma poudre et tout ce qui est pour les cernes ici vous avez ma petite collection de mascara et là vous avez tout ce qui est brosse et tout ce que j'ai besoin pour me coiffer donc voilà ah oui je vais juste vous montrer ici en haut je garde les 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 couvercles en fait de mes duty box ceux que j'aime en tout cas et donc voilà je vous montre juste ce que ça donne et donc là il y a encore un petit truc aussi des fleurs que j'avais acheté chez Ikea donc voilà c'est tout pour cette vidéo je voilà j'espère que ce petit update il y a Christophe il y a Kiko qui est en train de faire sa racaille en bas et donc voilà je suis désolée bon c'est pas grave et donc j'espère que ce petit update vous aura plu et n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous pensez de ce rangement ou de cette petite vidéo je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao